Bonsoir, une soirée entièrement consacrée au décryptage pour le live talk de ce jour. Avec l'appui de nos experts maison, on va s'atteler à décortiquer l'actualité de cette semaine. Il sera d'abord question de la sécurité avec l'affaire des élèves gendarmes qui ont molesté des passants à jamais. Puis on parlera d'éducation nationale avec les réformes annoncées par la nouvelle ministre. Et pour finir en beauté, nous aurons notre cher Maïk Danon qui viendra nous faire un coucou avec son hilarant point de stress habituel. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte d'informations comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans le live talk. Ils sont réunissants sur ce plateau, nos experts maison, Serge Quachy, Réna Assi, André Bois et Élise Bolouboué. Bonsoir messieurs, bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. Comment allez-vous ? Le lendemain de ramadan et ascension. Oui, journée d'ascension. J'espère que vous êtes en forme. Ça va. C'est le ventre plein. Tout de suite, on va au décryptage. C'est pour ça que je me demandais. Est-ce que vous êtes très en forme, on va tout de suite au décryptage ? Un bris. C'est le ventre plein qu'on célèbre cette ascension, à force d'avoir piqué un peu chez nos amis musulmans. Quand on sort du ramadan et qu'en plus on est dans l'ascension, on ne peut qu'être en très bonne forme. Très bien. Alors donc, vous conviendrez qu'on ira directement au décryptage. Le premier point de notre décryptage ce soir, eh bien, concerne cette descente, j'ai envie de dire, cette intervention des élèves gendarmes pas habituels, j'ai envie de dire. Eh bien, les faits sont les suivants. Le dimanche 9 mai dernier, eh bien, ce sont des élèves, un groupe d'élèves sous-officiers de la première année de l'école de gendarmerie d'Abidjan, ayant bénéficié d'une permission, eh bien, qui moleste sans raison aucune d'honnêtes citoyennes, dont une journaliste. Et les faits se déroulent dans la commune d'Adjamé, ce qui d'ailleurs fait réagir le commandement supérieur de la gendarmerie qui peut bien communiquer, dans lequel il donne les détails, il présente la situation, et même quand on annonce des sanctions. Messieurs, franchement, tout de suite, quand vous avez vu ces images-là, heureusement, vous ne l'avez pas vécu, la scène, vous-même, mais quand vous avez vu ces images, quel est le sentiment qui vous a animé tout de suite ? Si je peux me permettre, quand vous dites dans votre introduction « sans raison », moi, j'ai juste envie de renchérir pour dire « sans raison officielle », parce que… En même temps, je le dis parce que je cite rapidement. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis que tout ce qu'on a comme base de réflexion est officiel, notamment émanant du communiqué du commandement supérieur de la gendarmerie. Ce genre de cas, c'est déjà arrivé, que ce soit sur le campus ou dans différents quartiers ou à l'intérieur du pays. Et généralement, il y a un élément déclencheur, parce que les élèves de la gendarmerie ne peuvent pas se lever, je pense à mon humble sens, aller dans une commune et commencer à tabasser tout le monde. Là, on les voit sur la seule vidéo qu'on a eue à disposition sur les réseaux sociaux, attaquer des passagers d'un bacca. Il y a très certainement eu, et ça c'est mon point de vue pour vraiment aller dans le fond du décryptage, un élément déclencheur. Soit un des membres de leurs élèves gendarmes a été molesté peut-être par quelqu'un dans cette commune-là, mais en tout cas, il y a forcément quelque chose qu'on ne nous dit pas. C'est vrai que ça n'excuse en rien le comportement de ces jeunes gendarmes, mais j'aimerais bien qu'on nous dise au moins qu'est-ce qui a déclenché ça. Parce que si on ne sait pas ce qui a déclenché ça, c'est qu'on est véritablement en danger. On reviendra Stas, mais je parle du sentiment que vous habitez, de la colère. Le premier sentiment, c'est de la déception, parce qu'il faut savoir que c'est un corps qui est censé nous protéger et justement nous rendre justice en toute situation. Et même que vous présentez comme un corps d'élite. Tout à fait. Donc aujourd'hui, qu'on voit justement que c'est l'illustration de la formation de ce corps-là aujourd'hui qui se manifeste comme ça dans les rues. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est cet échantillon de personnes qui aujourd'hui fait perdre crédibilité en tout le corps de la gendarmerie, qui est pourtant très respectable. Non, mais il ne faut pas aviser non plus. Non, non, mais ça reste quand même l'illustration d'une faille dans le système. Très bien. Quand il n'y a pas de faille, il n'y a pas de résultat. Oui, moi, mon sentiment, c'est une bêtise humaine, simplement. Parce que pour parler un peu comme ce qu'a dit Serge tout à l'heure, Moi, ce n'est même pas le fait qu'il y ait une raison cachée. C'est le fait qu'à un instant moment, on laisse aller une forme d'instinct de groupe. Parce que même si on va dans l'hypothèse qu'il y a un élément déclencheur, n'oublions pas qu'on a en face de nous des gens qui sont censés être à l'école de la bonne pratique, à l'école de l'application de la loi. Tout en rappelant que la devise de la gendarmerie, c'est pour la patrie et pour la loi, pro-patria, pro-légué. Donc, ça veut juste dire que des gens qui sont à l'école, qui ont eu quelqu'un qui les a provoqués, admettons, mais qui réagissent comme ça, sans aucun discernement. C'est ça, moi, qui m'interpelle, en fait. On peut se laisser guider par un instant de groupe, juste parce qu'il y a une forme de toute puissance. Mais après, on pourra toujours expliquer que, effectivement, il a dit, c'est un cas qui est récurrent, quand il y a des forces de l'ordre un peu comme ça. Soit ils courent dans la ville ou ils font des choses. Et donc, on peut toujours en parler, parce qu'il y a une question qu'on se pose. Qu'est-ce qui peut justifier, au-delà de l'élément déclencheur ? On peut toujours dire, c'est qu'il justifie, que très souvent, les forces de l'ordre investissent la rue, et puis c'est normal. Moi, je ne sais pas pourquoi les policiers doivent courir, et puis les voitures doivent arrêter de circuler. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. On aura l'occasion de revenir. Élisez, quand à vous... Moi, je trouve que c'est une réaction insensée de la part de ces jeunes-là, parce qu'en fait, ce qu'ils oublient dans un premier temps, et selon le code militaire, ils ne sont même pas encore gendarmes. Ils sont élèves gendarmes, sous-officiers. Ils n'ont même pas encore de matricule. C'est-à-dire, à ce qu'instant précis, la hiérarchie de la gendarme, ils peuvent les mettre dehors et il n'y aura rien. Donc, je ne sais même pas s'ils en ont tenu compte en posant ce tacle-là. Et puis, peu importe, comme je le dis, peu importe, quelles que soient même les diverses raisons qui auraient pu susciter ça, mais la réaction de la gendarme mairie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que la population attend, en fait, de la gendarme mairie. Et quand on lit le communiqué, à supposer même qu'ils aient été provoqués par qui que ce soit, mais vous descendez dans une commune qui est censée être une commune carrefour, où les gens viennent de partout se retrouver, et vous commencez à molester tout le monde. La preuve, il y a eu une journaliste, même une jeune consoeur, qui a même été molestée et tout ça. De Messi, elle a eu quand même l'assistance des officiers. Mais combien de citoyens, parmi ces milliers, ou ces centaines de citoyens qui ont été molestés, ont pu avoir le soutien de la gendarme mairie ? Je pense que c'est vraiment essentiel. Mais au-delà de ça, je crois que c'est symptomatique même de ce que c'est que la grande partie de la jeunesse ivoirienne. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui que le modèle des jeunes conchers, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des jeunes qui s'adonnent à la violence, qui sont prêts à bondir à chaque fois qu'ils sont en groupe et haut, et tout ça, à avoir ces genres de comportements dévisationnés. Ce n'est pas ça qu'on veut voir de la jeunesse. Donc il y a une nécessité vraiment que ce soit rectifié. Et je pense que la hiérarchie de la gendarmerie fait bien des points de se communiquer, mais on souhaiterait que dans les jours à venir, vraiment des actions concrètes soient posées pour ne plus que ce genre de situation se produise. C'est bien d'indexer ce point de la jeunesse qui se répercute sur un secteur comme la sécurité. Parce qu'il faut savoir que la jeunesse est l'avenir. La jeunesse, c'est justement le monde de demain. Et donc on n'a pas envie que le monde de demain ressemble à ça. Et c'est maintenant qu'il faut trouver des solutions. Vous êtes très précis. Vous allez très vite dans vos différentes analyses. D'accord, pour l'instant, je prenais juste vos sentiments. Et puis après, dans la profondeur, on essaiera de déterminer, selon vous, les raisons, parce qu'André avait déjà commencé à en parler. Eh bien, qu'est-ce qui peut aujourd'hui pousser des forces de l'ordre élèves, mais force de l'ordre quand même, à avoir un tel comportement ? Ensuite, est-ce qu'on a déjà eu affaire à ce genre de comportement ? Apportons ce sujet, si vous voulez bien. – Alors, moi, je me dis, et heureusement qu'elle les ait l'a dit, mais malheureusement, j'ai l'impression que dans l'entendement de tout le monde, ce qu'ils ont fait est en train de ternir l'image de ce corps d'élite qu'est la gendarmerie. Mais moi, je m'insurge contre ça pour dire non, parce que justement, ils ne sont pas encore gendarmes. Ils ne sont que des élèves. – Mais justement, si le commandement supérieur de la gendarmerie réagit, ça veut dire que quoi qu'on dise, on n'a pas dit que c'était des élèves dans la ville. – Non, ce n'est pas des élèves dans la ville, c'est des élèves dans la ville. – Non, ce n'est pas des élèves dans la ville, c'est des gendarmes, bien sûr. Mais justement, la formation n'est pas aboutie. Et ce qui m'amène au point de votre question, justement, par rapport à ces raisons. Moi, j'ai mon mot à dire dessus. – Ils sont en première année en plus. – Je me dis, mais malheureusement, parmi eux, il y en a un qui est majeur de promotion, qui a été justement parmi les instigateurs. Mais enfin, bref. Moi, en fait, je veux vraiment mettre le… je te le regarde sur la formation militaire. Donc des gendarmes, des policiers et même des militaires en même. – D'accord. Pour les raisons, vous estimez que c'est déjà un premier point. Si vous permettez de m'expliquer rapidement. Pour avoir côtoyé certains d'entre eux, on a… ce qui nous revient très souvent, c'est que dans leur formation, déjà, elle est très violente. Physiquement, elle est très violente. Donc quand vous ne donnez que de la violence aux gens, à un moment, c'est sûr que dans leur premier réflexe, quand ils n'ont pas encore assimilé toute la formation, ils ont envie d'en donner encore. Et ensuite, on a tendance à entendre des fois qu'il y a un certain mépris pour le civil qui est inculqué pendant ces formations militaires. – Alors il y a deux points sur lesquels. Vous parlez de violence et en fait du mépris. Donc pour la violence, moi j'ai envie de dire, dans toutes les formations, toutes les formations en tout cas pour les corps d'élite, toutes les formations pour les policiers, pour les gendarmes ou encore pour les forces spéciales, on se rend compte que c'est très rude. D'ailleurs, c'est pourquoi… – À certains niveaux, à un moment. – Je ne pense pas à ce que Serge dit. Franchement, je ne partage pas son avis, enfin son argument sur… – Sur la violence de la formation ? – Non, 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 pas la violence de la formation, sur le fait qu'on apprenne à détester ou à considérer que le civil est plutôt… Non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense plutôt que, sur le premier argument, ce qu'on appelle la formation commune de base, ils sortent de la formation commune de base, parce qu'il y a une première formation qui est militaire, et ceux-là sortent de cette formation, il y a ceux d'Abidjan et ceux de Torogui qui sont sortis la semaine dernière, et ceux d'Abidjan sont sortis un peu avant. Donc ces formations-là, c'est la formation militaire, avant de revenir à l'école de gendarmerie. – Et pour la policière aussi, c'est la formation commune de base. – Et pour la policière, cette formation commune de base-là est une formation, souvent dit, à l'époque on parlait d'un vaccin, c'est-à-dire le TAB qu'on donnait. Donc il y a toujours cette idée-là que quand on sort de ce moment de formation militaire, il y a une adrénaline qu'on doit pouvoir libérer parce qu'elle monte, etc. Donc ça, moi, à la limite, on peut justifier ça avec cet argument. Mais après, le côté, on n'aime pas les filles. Moi, je pense que la formation, c'est que vous avez un devoir de protection du civil. C'est vrai qu'il y a un respect que les civils doivent avoir de la force, justement, des forces de l'ordre, mais il n'y a pas un lancement de détestation. C'est là où je ne suis pas en train de dire qu'il y a un lancement de détestation. – Je suis juste en train de dire qu'en fait, il y a des échelons au niveau de cette formation-là. Et moi, j'ai juste envie d'attirer l'attention sur le fait qu'il va peut-être falloir faire entrer beaucoup plus de psychologie aux premiers échelons parce que ceux-là, ils sont en première année. Lorsque vous êtes en première année, et on sait très bien, pour avoir discuté avec des formateurs, même au niveau de cette formation commune militaire de base, que ce soit à l'école de police, soit à l'école de gendarmerie, elle est très rude et très physique. Et je pense qu'on doit intégrer aujourd'hui, à ce stade-là de la première année, des réflexions et surtout un travail psychologique sur ces jeunes-là pour qu'ils ne ressortent pas aussi violents. Parce que cette violence qui nous ressort là, à la première année de formation, ça prouve qu'à l'intérieur, ce qu'on leur fait subir, c'est terrible. On devrait pouvoir adapter et surtout faire entrer de la psychologie pour qu'ils comprennent que, justement, ça ne s'arrête pas à ça. Force à la loi, peut-être, mais il ne s'agit pas de brandir la matraque. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'on devrait peut-être intégrer un module pour la psychologie et tout ça, mais à la question de Brice, il y a de l'instruction civique. Oui, donc à la question de Brice, moi, j'ai envie de dire que rien ne justifierait, rien ne serait une raison assez valable pour qu'on ait des élèves gendarmes qui soient, dans cette vidéo-là, sous cette forme de barbarie envers les populations. J'ai envie de dire que, même s'il y avait un problème sous-jacent avec leurs supérieurs, ils ne s'attaqueraient pas à la population. Donc, il n'y a rien qui justifie ça. Quel type de première année, quel type de recrus on a ? Mais ce qui fait peur, justement, c'est qu'on est un majeur de promotion. Ça, ça fait peur. Voilà, moi, je voudrais déjà réagir dessus, en fait. J'aurais pu peut-être épouser la position de Serge Croissy si, disons, de l'histoire de la gendarmerie, c'était des faits qui étaient récurrents, de l'histoire de la gendarmerie. Ça, c'est un cas isolé. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude de voir avec ce code d'élite. Je dis bien qu'on a l'habitude de voir. C'est donc un cas isolé. Donc, sur cette base, moi, je peux tout de suite dire que l'une des raisons qui a pu motiver une telle attitude, qui pour moi n'est même pas justifiée, c'est l'instinct de groupe. Parce qu'on est dans le groupe, on nous a libérés, c'est plus d'une centaine d'élèves qu'on a libérés, comme ils ont dit, une permission collective. On sort là, on veut juste se faire voir, qu'on sache que nous, on est des gendarmes, qu'on sort de formation et tout ça. C'est juste ce destin de groupe-là qui les a animés. C'est textuellement la même chose quand on suit, par exemple, des phénomènes de groupe comme la fessie, même les élèves policiers, tout ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Et c'est pourquoi je dis que c'est symptomatique même de l'attitude de la jeunesse ivoirienne. Et c'est des choses qu'on doit pouvoir bannir, qu'on doit pouvoir effacer. Mais c'est d'autant plus grave, en fait, ou du moins d'autant plus affectant, si je peux m'exprimer ici, que ça vient d'élèves gendarmes, comme je dis, c'est vrai, ils ne sont pas gendarmes, mais élèves gendarmes qui sont censés, à la base, être ceux-là même qui doivent pouvoir, de par leur présence, séréniser et sécuriser les civils. Donc quand on voit une chose pareille, il y a lieu, en tout cas, d'être inquiets. Et c'est ce qu'il ne faut pas, certainement. – Je veux réagir, parce que j'ai réagi par rapport aux propos de Serge, mais moi, ce que je pense, comme l'une des raisons, là, encore, on va penser que chaque fois, c'est facile d'accuser l'administration, d'accuser nos dirigeants. – Je vais être peut-être d'accord avec vous. – Mais moi, je pense que c'est une... Le fait d'avoir laissé très souvent les groupes d'élèves s'installer dans nos rues pour faire soit du sport ou pour des choses comme ça, ça finit par leur donner une forme de toute puissance. Et ça, moi, je pense que l'administration doit revoir les élèves n'ont pas à être dans la rue pour faire du sport. – Alors, pour quelles raisons, pour parler dans votre sens, pour quelles raisons, des élèves qu'on libère, à qui on donne une permission, pourquoi on ne peut pas les convoyer ? Il y a des cargos, pourquoi on ne peut pas les convoyer ? – Non, même si on ne les convoie pas, qu'est-ce qui peut expliquer que des gens sont libérés ? Moi, il y a quelqu'un qui va à Bandoukou, pour voir ses parents, l'autre va à Korogo, l'autre va... Qu'est-ce qui peut expliquer qu'ils restent tout le temps, ils restent ensemble, l'école de gendarmerie étant située à Kokodi ? – On est jusqu'à Djané, comment ça se fait qu'ils restent ensemble ? Parce que, soit ils vont décider de marcher, ou bien le carreau vient les déverser dans un endroit précis, et c'est ça. En fait, pour moi, il y a une gestion même, à la base des officiers, qui disent, quand vous sortez de l'école de gendarmerie, on ne veut pas vous voir à trois. C'est-à-dire que le groupe en train de marcher comme ça, dans la ville, comme si... Imaginez même, entre nous, on imagine un groupe de personnes, de civils, on prend une rue, et on commence à marcher. Mais ils vont nous envoyer la police pour nous dévager, de la crise, parce que, voilà, on obstrue la voie publique. Mais sauf que là, on peut le faire, parce que soit c'est des gendarmes qui courent, soit parce que c'est leur caserne, ils barrent devant la caserne, mais non, il faut que la liberté de circulation ne soit pas entravée par toutes ces raisons qui ne me semblent pas. – Je pense qu'ils ont aussi une liberté de circulation, ça reste des êtres humains, et s'ils ont pris une forme, on va dire, de congé, je veux dire, l'administration n'a plus le pouvoir de dire, vous, vous pouvez passer là, vous pouvez passer par là, vous pouvez passer par là. Ils ont la liberté de marcher où ils veulent, tout comme les citoyens. – Non, mais la question, ce n'est pas la liberté. – Est-ce que, non, est-ce que le fait de marcher en groupe pour rentrer à la maison, est-ce que le fait de marcher en groupe pour aller à la maison, non, mais est-ce que ça résout le problème de dire qu'ils ne peuvent pas marcher en groupe pour aller à la maison ? Non, je suis désolée. Le fait d'être en groupe et de marcher pour rentrer chez soi n'explique pas cela. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin. – Non, moi, j'ai envie d'aller plus loin. – Non, moi, j'ai envie d'aller plus loin. – Dans le pays, on peut aller plus loin ici, la loi ne vous permet pas, vous, en tant que groupe, de faire un groupe et de marcher dans une rue. – Donc, si on a un groupe d'amis qui marche dans la rue, ce n'est pas normal ? – Non, ce que je veux te faire comprendre, c'est que se constituer en groupe et prendre une rue, on n'est pas en train de marcher sur le trottoir en train de circuler et partir. Est-ce que vous avez vu la vidéo ? Prendre une rue… – Oui, donc être sur le choc au lieu de la route, il n'y a pas de problème. – On ne va pas interdire les gens de marcher, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que les gendarmes, à ce moment-là, je veux arrêter ce qu'elle dit. – Mais est-ce que c'est l'administration ? Est-ce que, justement, l'école est concernée ? – Non, mais là, M. Bois, vous êtes en train de remettre carrément en question le système de formation militaire de base. Parce que de ce que moi, je sais de ce système-là, ces élèves-là, on leur apprend, justement, à évoluer en groupe. Ils évoluent en promotion. On leur apprend à aimer leur frère d'âme, à le soutenir. – Non, j'attends qu'ils finissent, d'accord. – À le soutenir. Et donc, du coup, moi, de les voir en groupe lorsqu'ils sortent de l'école, ça ne me dérange pas. Sauf que ce qu'ils ont fait, c'est, aujourd'hui, ils se sont rassemblés… – C'est hors contexte. – …pour faire un risque… – Exactement. – …dans une ville, dans un quartier, pour molester des patients, pour molester des gens. À la base, ce n'est pas le fait qu'ils sortent en groupe qui pose problème. C'est la volonté d'aller perturber la vie des citoyens qui fait… ils se forment, ils forment ce groupe-là. – Ce qu'on veut dire, par exemple, c'est justement parce qu'ils sont en groupe et qu'il y a peut-être la possibilité qu'un effet des groupes déclenche ce que vous avez aperçu là, qu'il faut peut-être éviter qu'ils se retrouvent dans cette situation. – C'est bien pour ça qu'on fait du maintien de l'ordre. – Mais moi, excusez-moi, excusez-moi, mais moi, dans certains pays où j'ai été, peut-être, vous n'allez peut-être pas voir les élèves de l'école de police de France ou des gendarmes de France en train de courir dans les rues sur les Champs-Élysées. – Ça, je suis d'accord, j'avoue que moi, je n'ai jamais compris justement… – Si l'acte est prémédité depuis le corps, par exemple, bien sûr que vous allez le revoir en vous. – Moi, je n'ai jamais compris l'effet de sport dont ils parlaient, par exemple, voir le groupe, on va dire, de gendarmes ou de policiers en train de faire le sport ou bien faire une sorte de training sur la route comme ça, en chantonnant, en sifflant. Parfois, ça effraie, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. – En bloquant la circulation. – En bloquant la circulation. – Moi, j'aimerais juste revenir sur un dernier point, c'est la promptitude de ce communiqué. qui vient, on va dire, limiter les dégâts en termes d'image de la gendarmerie. Parce que vous vous rappelez ce qui s'est passé avec le policier qui a été trimballé du plateau jusqu'à Trècheville. Et c'est là où on va toucher le point de la crédibilité du corps de sécurité. C'est-à-dire que quand on voit se manifester des choses comme ça, que voulez-vous que la population ait comme image justement de leur sécurité même ? Et comment voulez-vous qu'elles fassent confiance à leur sécurité ? Et comment voulez-vous qu'elles aient du respect pour leur sécurité ? Quand cette sécurité-là, pour demander le respect, il faut donner du respect. Donc une fois que ce n'est pas donné, quelle image on garde justement ? – Mais c'est pourquoi justement que ces gens de communiquer comme celui qui a fait la gendarmerie est important. – Tout à fait. – Déjà pour se dédouaner, pour dire qu'en fait elle n'est pas responsable de ça et de prendre des mesures. C'est pourquoi je dis qu'il va falloir que dans les jours qui suivent, on ait des mesures réelles qui puissent prouver effectivement que la hiérarchie se désolidarise de cette attitude-là. Parce qu'en réalité, le message qu'il faut avancer, qu'il faut donner à la population, c'est que la gendarmerie qui est en train de former ces élèves-là, c'est pour leur sérénité et leur sécurité de la population. Mais quand on assiste à cette scène-là qui a plutôt tendance à effrayer ou du moins à mettre la population dans une situation d'incertitude, il y a nécessité vraiment que l'autorité puisse taper du poche de la table. – Mais ça a été fait assez vite. – Pour terminer, mais vraiment en un seul mot, moi je dis, ça nous pose le doigt sur un problème que connaît nos armées, nos corps de l'élite en Afrique et dans d'autres... – La question de la discipline. – Il faut que les corps armés soient disciplinés et ça, ça nous prouve qu'on doit, si jamais c'est déjà fait, faire beaucoup plus pour instaurer et leur apprendre la discipline. – Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk après une courte pause pour à présent évoquer le deuxième point de notre décryptage de soir qui concerne l'éducation nationale. On parle de ce renouveau, on a parlé de ce renouvellement, on a même parlé de ces formes. – C'était le lundi 10 mai dernier exactement, et bien la ministre Maria Tukone effectuait donc une visite à la direction des examens concours, la fameuse déco. Et je pense que cette visite-là déclenche un processus de renouveau… – Qui avait été annoncé. – Annoncé exactement. Et déjà la première question, c'est vous y croyez ? – Non mais il faut préciser qu'au-delà de la visite, il y a aussi des rencontres qu'elle fait, donc elle rencontre l'ensemble des… – Des syndicats ? – Des inspecteurs de l'enseignement, donc secondaire et primaire. C'est très important, les inspecteurs, c'est ceux-là même qui sont considérés comme les tout-puissants maîtres du système, parce que c'est eux qui établissent les programmes, etc. Donc c'est avec eux qu'elle commence aussi à discuter, et tous les syndicats. Alors, on peut y croire. – 80 syndicats quand même ? – On peut y croire, parce qu'il faut lui accorder, j'allais dire, le bénéfice de celles qui arrivent et qui ont envie de voir un peu comment on peut faire avancer le système, il y a beaucoup de critiques autour, et donc moi je pense qu'on peut y croire, parce qu'elle est volontaire, elle a envie de faire bouger les choses, elle a déjà annoncé des états généraux, elle commence à parler avec l'ensemble des acteurs, bon, enfin, on attend de voir et ses premières mesures aussi me semblent être des mesures vraiment de bon sens. – J'en ai une question pour vous tout à l'heure, quand on finit de faire le tour. Anna Assy ? – Alors mon avis sur le sujet, je l'ai donné depuis la fois où ça avait été annoncé justement, c'était que pour moi c'est la bonne démarche, c'est-à-dire qu'avant de prendre des dispositions, avant de prendre des décisions, il faut faire un état des lieux de ce qui est, il faut se rapprocher de chaque acteur justement de ce système éducatif pour savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les forces et les faiblesses du système, c'est ce qui est en train d'être fait d'après ce qu'on voit et j'espère justement que ça continuera et en tout cas que ça arrivera au bout justement de tous les acteurs de cette chaîne du système éducatif et que ça ne restera pas seulement en surface et que ça produira, moi je pense que si c'est bien fait, ça produira forcément du résultat. – On va revenir tout à l'heure aux différents acteurs. Serge, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le chantier qui attend Maria Tocconi est très grand ? – Bien sûr qu'il est énorme mais si vous me posez la question de connaître mon sentiment par rapport à tous ces chamboulements annoncés dans le système de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, je dis oui, j'accueille ça, c'est de bon augure, sauf que le remaniement est beaucoup trop frais, le remaniement ministériel, j'entends, est beaucoup trop frais en ce moment dans les temps pour qu'on puisse juger de l'efficacité de certaines prises de décisions. Pour l'instant, je considère que c'est normal, elle vient d'arriver, elle a annoncé des choses, elle est en train de faire l'état des lieux, ok, attendons de voir. – Elisabeth Boulogues, ce n'est pas une réforme comme une autre ? Une autre réforme ? – Pour ce qui est de la réforme, par contre, j'ai autre chose à dire. – Je pense que non, dans un premier temps, il faut reconnaître que c'est une démarche qui s'inscrit dans la logique pour moi, tu viens occuper un département ministériel, tu viens là pas dans la tête d'un département ministériel, il est indiqué que comme le disait Rayana, tu fasses l'état des lieux. Pour moi, dans un premier temps, pour elle, c'est déjà de s'imprégner elle-même de l'état des lieux du département qu'elle va diriger désormais. Et puis deuxièmement, c'est de se faire sa propre opinion en fait. Voilà, de la situation, c'est vrai qu'il y a des rapports qu'on peut avoir, mais ces gens le visite, les échanges avec les différents acteurs te permettent déjà d'avoir ta propre opinion sur ce qui t'attend. Et je crois aussi que ça a un rôle de sérénisation, de sécurité en fait du personnel. Ceux avec qui tu vas travailler, on sait généralement que quand il y a des changements de chaises musicales dans les ministères, tout le monde n'est forcément pas sérén. Donc je crois que ça aussi c'est une démarche pour mettre tout le monde, vraiment rassurer tout le monde, pour leur dire que voilà, c'est vrai que je suis venu, mais on va travailler ensemble. C'est vrai que j'ai ma vision, mais ma vision n'est pas forcément de tout chamboulée. Ma vision peut-être c'est de faire en sorte que nous soyons beaucoup plus productifs, beaucoup plus efficaces et tout ça. Donc je pense que c'est dans cette démarche-là que la ministre est maintenant pour ce qui est des réformes même en profondeur. Je crois que pour l'heure il n'y a pas vraiment, vraiment pour moi quelque chose de fondamental, de très profond qui a été déjà annoncé. On verra peut-être dans les semaines à venir. – Elle a dit, elle a dit, elle a annoncé l'évaluation. – Désormais, nous allons faire des évaluations des élèves de sixième afin de savoir leur niveau réel. Et si vous voulez connaître mon point de vue sur ces déclarations-là, moi je me dis tout de suite Madame la ministre, on a un souci. Parce que si on veut faire une réforme du système scolaire en Côte d'Ivoire et on en a longtemps parlé sur ce plateau, moi je pense qu'il faut s'attaquer à la racine, il faut s'attaquer aux primaires. Les élèves qui arrivent au collège, vous les laissez arriver au collège et vous leur faites une évaluation, il y a un problème. – Déjà, mais la question que je me pose, il y a déjà un examen qui est le CEPE, je pense, qui constitue une forme déjà de tamis, de fait, d'évaluation. Donc pourquoi on attend qu'ils arrivent en sixième pour la faire une autre évaluation ? – Après, il faudra, Checha, comprendre dans le détail ce qu'elle veut dire. – Pour l'instant, ce n'est pas encore détail. – Moi, pour moi, ça me paraît être une annonce plus ou moins classique. Pour moi, l'annonce qui détonne, c'est l'annonce de l'évaluation du personnel, les inspecteurs, parce qu'on a une culture d'évaluation administrative, mais est-ce que là, on va rentrer dans une culture d'évaluation comme ça se passe dans les écoles anglo-saxonnes où vraiment, on évalue la compétence du corps enseignant par rapport aux résultats qui sortent ? Si elle veut rentrer dans un système comme ça et que l'annonce correspond à cet esprit-là, je pense qu'on peut assister là à une vraie révolution dans notre système. – Est-ce qu'on pensait qu'il va se faire beaucoup d'amis avec toutes ces annonces-là ? – Je pense que le but n'est pas de se faire des amis, le but est d'atteindre certains résultats qui sont aujourd'hui de rendre le système éducatif en Côte d'Ivoire crédible. Donc, c'est la bonne démarche pour moi et je le répète. Et aujourd'hui, mettre en place une évaluation des acteurs de formation de ce système éducatif-là, c'est tout ce qui tombe à point parce que rien que le fait de mettre en place ce système d'évaluation, même s'il ne vient pas montrer des failles, il viendra en tout cas mettre la pression aux acteurs qui parfois ont des compétences mais qui ne mettent pas sur le plateau leurs réelles compétences parce qu'il n'y a aucune, on va dire, aucune contrainte, ils ne sont forcés à rien. Donc, rien que de savoir qu'il y a ce type d'évaluation, ils montreront leur vraie capacité et ce sont les élèves qui en bénéficieront. – À côté de ces belles réformes d'évaluation, de compétences, vous en parlez, le vrai problème aussi dont on parle au niveau de l'éducation nationale, c'est l'argent. Les syndicats disent souvent qu'il manque de moyens, que des mesures pour les avancements sont annoncées. Est-ce qu'on pensait que la question de l'argent mérite d'être… parce qu'elle rencontre également 80 syndicats, je crois que c'est une question qu'on aborde forcément. – Moi, je vais être direct. Vous savez, quand on aborde toujours cette question, la question des syndicats, la question d'argent, comme vous le disiez, si bien on ne se fait forcément pas des amis, sinon en réalité, je crois que ce n'est pas du ressort de la ministre de gérer tout ce qui concerne l'argent. Je pense qu'on a une fonction publique en bonne et due forme. Quand tu es enseignant, tu as une grille salariale qui est déjà définie par la fonction publique. C'est dans cette grille salariale que tu dois évoluer. C'est normal que tu poses à ta hiérarchie tes problèmes comme les conditions de travail et tout ça qui, elle, cette hiérarchie va l'amener au niveau du gouvernement pour un traitement. Mais ce n'est pas parce que madame la ministre peut-être dispose d'une enveloppe là et qu'elle doit pouvoir distribuer à tout le monde. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut aussi qu'on puisse comprendre. Et quelque chose qui est fondamental et que tous les Ivoiriens doivent comprendre, si aujourd'hui, on veut véritablement transformer notre société, on veut l'amener à un certain niveau par rapport à là où nous sommes aujourd'hui, on est tous amenés à faire des sacrifices pour l'éducation. Ça, c'est indéniable. On est tous amenés à faire des sacrifices. C'est la base, en fait, de la réforme, de la transformation, je dirais même en profondeur de notre société. Donc, à ce niveau-là, si tant est que tout le monde est animé par cette volonté de voir la société se transformer de façon positive, il y a lieu qu'on accepte à notre niveau notre part du sacrifice pour que les choses puissent se faire. Ça, il faut qu'on se dise. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs. Il y a un mot qui est très fort et qui est très important pour moi, c'est la transformation de cette société de façon positive. Madame la ministre n'a pas encore entamé ses états généraux de l'éducation parce que c'est en vue. Pour l'instant, elle fait son état des lieux. C'est ça. Mais, comme je le disais tantôt, il faut s'attaquer à la racine du problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est décrié ? C'est la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Ce qui est décrié doit nous amener aujourd'hui à pas forcément tout de suite à évaluer ceux qui sont déjà en place, même si c'est important de le faire, mais de penser, réforme, au niveau du système de formation déjà de ceux qui sont amenés à dispenser justement le savoir à nos élèves. Donc, du coup, plutôt que d'évaluer des élèves de sixième déjà, moi, je l'invite, Madame la Ministre, à redescendre beaucoup plus bas en ce qui concerne le système préscolaire. Ensuite, à descendre au niveau de la formation des enseignants. En 1981, encore, on a recruté au niveau terminal. Aujourd'hui, je pense qu'on est au niveau BEPC. – Selon vous, vous passez la loupe à la formation des formateurs. – Exactement. Parce que c'est à partir de là qu'on va avoir une formation de qualité. – C'est pour ça qu'elle annonce l'évaluation des enseignants, mais on va plus loin parce que j'écoute vraiment ce que Serge dit, mais sur les différents paliers, il y a cette réalité, mais il y a aussi la question des orientations. Vous savez, ce n'est pas juste que tout le monde doit aller en sixième dans l'enseignement général. Parce que là, le problème qu'elle pose, elle a donné sans doute un thème générique, moi, je pense, mais en réalité, le vrai problème qui est posé ici, c'est le problème de l'orientation. c'est-à-dire que quand on quitte le système primaire, le prix au primaire, est-ce qu'on va dans l'enseignement général en sixième, dès la sixième, ou on attend en troisième pour aller dans l'enseignement technique, etc. Donc, c'est tout ça, c'est des éléments qu'il faut déjà comprendre. Un enfant qui, au CM2, commence déjà à décrocher, est-ce qu'il n'est pas bon de l'associer à l'enseignement technique ou à l'enseignement professionnel où il peut déjà commencer à s'intéresser à un métier ? Vous avez juste terminé mes propos. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut regarder, c'est pour ça que, évidemment, les états généraux sont les bienvenus. Moi, c'est ce que j'entends dans les états généraux de justement ce système-là, c'est vraiment de réorienter le système. Il ne s'agit plus de rester que dans le système de façon générale. Il s'agit aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai parlé du primaire, de porter un regard. S'il doit y avoir des inspecteurs, il faut que ces inspecteurs-là soient au niveau du système préscolaire en Côte d'Ivoire et qu'ils aient un regard beaucoup plus attentif sur l'orientation des élèves qui nous permettraient d'avoir aujourd'hui au niveau du système, par exemple, professionnel, pour ceux qui doivent faire le CAP, le BEP ou le BT, tout de suite, pouvoir déceler des talents et des orientations pour pouvoir créer des carrières et améliorer et surtout désengorger le système général de l'éducation nationale. 30 secondes, Elisabeth. Moi, je pense que la ministre réussirait sa mission si, effectivement, comme elle a dit, elle lance les états généraux, mais qu'ils soient des états généraux inclusifs. C'est-à-dire qu'ils soient vraiment ouverts à l'ensemble de la population, des couches vraiment professionnelles, des gens qui sont vraiment des experts en matière d'éducation et autres. C'est important parce qu'en fait, il y a des personnes qui, elles, ont pris le temps de mener des enquêtes, des investigations, qui ont même écrit des livres, des rapports et fait des propositions sur les bases desquelles on peut vraiment dynamiser et amener l'école à un certain niveau. Et je pense qu'elle gagnerait véritablement à ouvrir ces réflexions-là à l'ensemble de ces compétences-là pour qu'ensemble, on puisse, comme je le dis, repositionner l'éducation parce que pour moi, c'est le cœur de la société. Réflexions avec les élèves, les enseignants, les partenaires de l'école, les parents d'élèves. Exactement. Je pense que tous ces acteurs-là seront, je pense, en tout cas c'est notre soin, invités donc à apporter leurs suggestions, leurs propositions pour que notre école ivoirienne se porte beaucoup mieux. C'est férié pour ceux qui nous regardent à la maison, qui ne pensent pas. Mais on a une pensée pour ceux qui travaillent les jours fériés. nos braves sapeurs-pompiers, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, en tout cas tous les autres, les boulangers aussi. Même les journalistes. Et même les journalistes. Je finissais par les mêmes journalistes. Toute mon équipe technique. Voilà, merci les gars, bravo. Bon, on reçoit Mike Danone pour son point de stress, maintenant. Hello. Bonsoir Mike. Mes familles. Bonsoir Brice. Tout va bien Mike, ça va ? Bonsoir tout le monde. Ouais, ça va. Écoute Brice, désolé. La semaine dernière, je sais que j'étais absent. Ouais. Et je dois des excuses à toute la Côte d'Ivoire. Oui. Et aussi des explications à l'équipe technique. Ici c'est technique. Non, non, ça va. Journaliste. D'accord, alors il faut savoir que pendant le ramadan... Ça va bien Mike. Ouais. Très bien. Pendant le ramadan, le ministère de la Défense, l'état-major, ils sont allés à la mosquée pour prier. Donc du coup, j'étais le seul soldat de paix qui restait. Donc ils m'ont demandé, ils m'ont confié deux missions. La mission de surveiller les stocks d'armes ou surveiller le stock de drogue qui avait été découvert à Bobo. Bon, pour les armes, j'ai refusé parce que quand tu les gardes, ça fait des problèmes. Bon, la drogue, j'avais un peu d'expérience vu que je pars sur la lune souvent. Ça s'est bien passé. Pendant 24 heures. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je finis en désintox. Ça a duré une semaine. Bon, je suis sorti le 11 mains. Et là, je suis clean. Comme tu peux le voir, je suis super clean. Je suis arrivé. Je me suis mis dans mon costume trois pièces. Voilà, avec ce gilet à l'effigie de Bob Marley, là, t'alpha blondie, Tikenja. Est-ce qu'on voit la même chose ? Radaldé. Et tout se monde. Mais t'inquiète, la sécurité est garantie parce que la brigade estup m'a donné ce berger allemand pour me surveiller. Allez, Jones, oups, vas-y. C'est parti. Ivoirien, Ivoirien, habitant de la Côte d'Ivoire, bonsoir, tout va bien, tout est sous contrôle. J'ai appris que hier 12, c'était la fête du Ramadan chez nos frères les musulmans. C'est vrai ? C'est vrai. Bon, du coup, je suis un peu furieux parce que c'est depuis le 10 mai que j'ai dit au gouvernement que moi, j'avais vu la lune. Mais bon, nul n'est prophète chez soi, Dieu est Dieu, si tout s'est bien passé. Amin. On a bien gêné, on a bien prié, on a bien dansé, on a bien mangé. Il est temps que la solibra reprenne le travail car chacun sa nuit, chacun son destin. Parlons de destin, il y en a un qui est rentré boulé dans celui de la politique nationale. A peine revenu d'exil, Damanan Picasse a sombré en 2010. Il a déclaré lors d'une thérapie de groupe que deux points. C'est Bagbo qui a gagné les élections. Du coup, il y a Kakabe qui l'a appelé pour lui dire yo bro, calm down. Je ne veux pas de problème, moi, allez, tiens, ton transport à Budjan à Accra, à retour, tu te débrouilles comme tu veux. Il y a aussi le patron de la police qui l'a convoqué pour le conseiller de stopper un peu l'opium et essayer la réconciliation nationale. Bon, cette drogue-là, ça met du temps à remonter au cerveau mais souvent avec une petite détention, ça passe. La réconciliation nationale a été boostée et reboostée cette semaine car elle a bénéficié du soutien des mamans d'Abobo. Les papas d'Abobo, on ne sait pas trop ce qu'ils foutent souvent. Ouais, elles ont fait l'initiative d'une marche pacifique au plateau contre le retour de Laurent Gbagbo, le même Laurent Gbagbo. Lui, perso, je commence à l'oublier. Mais bon, elles étaient des bouts mais moi, je les voyais assises. Du coup, je ne sais pas si c'était un sitting ou un stand-up. Elles étaient des millions mais sur les photos, comme vous avez vu, elles étaient 10 parce que c'est moi qui ai fait les photos. Et je reconnais, j'étais sous un métaphétamine. la prochaine fois, je serai là mais je vais essayer le cannabis. Oula, belle fleur. Cannabis, bis repetita, vital a encore frappé. Elle a informé le public sur la toile que sa relation avec le jeune disque de diamant de la musique ivoirienne Momo Wang était une fausse relation. Donc, depuis tout ce temps, elle a vraiment cru qu'on croyait que c'était vrai. le coupé décalé, drogue dure ou drogue synthétique, il faudra se pencher sur le dossier parce que sinon la colle va manquer sur le marché. Sécurité routière, il n'y a même pas de poche sur ce costume. Sécurité routière, récemment, il y a un chauffeur de taxi qui s'est mal comporté avec un policier. C'est sûr. Il a transporté dangereusement sur son capot d'un point A à un point B. En retour, la justice lui a signé son papillon 5 ans de prison ferme, 500 000 francs d'armande et 5 millions de dommages et intérêts. Dans la vie, chacun a sa chance. Le mono a fait Superman, il est sorti millionnaire. À ce propos, le boss du tribunal militaire, Ange Kessy, a fait une sortie pour parler du dispositif de jurisprudence qui dit que, et je résume, et je rends ça plus accessible, si un agent des forces de l'ordre vous sifflent, que vous décidez de fuir ou vous le renversez et qu'il tire sur vous et que vous êtes blessé ou bien vous êtes mort, il est désengagé de toute responsabilité pénale. Ça veut dire, si tu fais les bêtes, qui tire sur toi ? Si tu es blessé ou si tu es mort, c'est cadeau. Donc pardonnez, le Woyoman, le Bakaman, soyez responsable, conduisez vraiment tranquillement. Le ministre des Transports vient d'arriver, ne lui donnez pas la migraine. Voilà. Maintenant, Tonton Ange Kessy, le boss de la patronat du tribunal militaire, en cas de raquette, qui tire sur qui ? Parce que raquette de policier, il n'y a jamais de preuve. C'est comme le 11 mai de la célébration de Bob Marley. On ne sait jamais qui tient sur quoi, mais tout le moine est couché au village Rasta. Si je vais vite pour toi, il faut dire. Non, ça va. C'est à quelle heure tu finis ton émission ? Dans 30 secondes. D'accord, je reviens, je vais me recharger. Très bien. Belle fleur. Yes, man. Au revoir, Mike. Bravo et au revoir. Beau costume. Mike, Mike, la sortie, c'est par là. C'est de l'océan. Ça va aller, Mike. Boxer, on y va ? Ah, il avait oublié son chien. Son chien, oui. Surtout. Son chien. Sacré, Mike. Vous trouvez Mike jeudi prochain pour une autre des stress. Nous, on a été très heureux d'être en votre compagnie, nos experts maison pour ce décryptage-là. Vous donnez rendez-vous jeudi prochain pour un autre décryptage. Et puis demain, vous avez rendez-vous avec Connie et ses girls, ici même, sur ce plateau pour le Life Weekend. On vous retrouve lundi d'ici là. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À lundi. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada